ok donc normalement ça devrait enregistrer donc ça va faire une petite vidéo et puis je vous l'enverrai si ça vous intéresse d'avoir ça en vidéo ce sera sympa je pense ok bon écoutez je vais démarrer donc bienvenue à tous merci d'être présent ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous de partager un petit peu mon savoir de coach et concernant tout ce qui touche aux entretiens donc l'idée aujourd'hui c'est de parler effectivement de savoir comment se mettre en valeur en entretien en restant soi-même parce que souvent c'est une difficulté les gens me disent je ne sais pas c'est dur de se mettre en avant etc donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui donc l'objectif c'est effectivement de connaître je dirais je vais vous apprendre une technique pour vous mettre en avant donc restez bien avec moi parce que c'est plutôt vers la fin qu'on va l'avoir et l'idée c'est de vous faire gagner du temps dans vos recherches en vous montrant les bonnes pratiques et surtout aussi les erreurs à éviter pour ne pas vous crier et voilà et réussir les entretiens donc rapidement qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas donc je suis coach emploi donc j'aide les gens à décrocher rapidement un poste qu'ils aiment donc l'objectif c'est les trois mois donc ça va de parler du positionnement de la personnalité des gens on passe sur le CV on refait le CV l'indomotivation et l'outil on travaille les réseaux on travaille les entretiens voilà donc c'est tout le processus de recrutement que je travaille avec les gens je viens du monde de l'aéronautique j'étais manager chez Airbus auparavant j'ai connu le chômage j'ai connu voilà j'ai été aussi recruteur beaucoup j'ai beaucoup recruté donc voilà j'ai connu les deux côtés de la frontière et j'adore le développement des gens voilà j'ai adoré développer les gens dans mes équipes et c'est comme ça que j'en suis arrivé petit à petit à développer la carrière des gens et donc à focusser sur la partie recherche active donc si on rentre directement dans le vif du sujet se mettre en avant donc tout d'abord j'aimerais vous montrer les erreurs alors les erreurs la première la première erreur c'est de dénigrer les autres alors là aussi c'est une erreur qui est peu commune en fait on voit peu de gens faire cette erreur en entretien mais ça existe quand même et c'est surtout pour décomplexer par rapport à un entretien des fois on se dit ah ouais mais se mettre en avant ça veut dire qu'il va falloir que je réduise la compétition il va falloir que je dise du mal des autres non mais alors pas du tout du tout du tout c'est pas ça du tout qu'on attend en entretien donc par exemple les phrases comme les autres sont moins bons que moi eux ils n'ont pas le diplôme tartan pion l'expérience X moi je suis le seul à l'avoir voilà donc ce genre de choses en fait c'est pas du tout attendu en entretien ou à ce poste il ne faut pas prendre une personne qui n'a pas une expérience comme la mienne voilà ce genre de phrase c'est à bannir c'est pas attendu par les recruteurs en fait parce que ce qu'il faut comprendre c'est que le recruteur lui cherche quelqu'un qui va être en adéquation avec le poste il ne cherche pas à savoir si vous êtes moins bon ou plus fort que l'autre en fait quelque part ce qu'il cherche c'est est-ce que vous êtes la bonne personne pour le bon poste et c'est pour ça que se dire aussi être le meilleur ça ne marche pas non plus voilà donc il faut se décomplexer par rapport à ça se dire être le meilleur ça ne marche pas c'est même présomptueux voilà donc dire je suis le meilleur vendeur en France regardez mes résultats l'avantardisme ne marche pas ça ne passe pas voilà c'est pas recherché des phrases comme je suis le numéro 1 des managers au niveau des compétences x y et puis avec les résultats t'as fonction ça ne marche pas non plus donc voilà surtout éviter ces erreurs-là voilà ça ne sert à rien de se prendre la tête avec ces erreurs les autres erreurs aussi c'est un entretien c'est de parler des autres et pas parler de soi donc par exemple les phrases comme bon imaginez en entretien vous avez une question comme démontrez-moi que vous êtes un bon manager par exemple et là vous commencez ben on a eu d'excellents résultats en mettant le process y en place ben vous ne parlez pas de vous en fait vous ne vous valorisez pas vous en fait vous parlez de l'équipe donc si vous avez un recruteur sympa il va vous dire ah ben ok est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur vous ce que vous avez fait donc éventuellement il va vous creuser il va vous tendre la perche pour en savoir un peu plus sur vous et si vous n'avez pas un recruteur sympa il va vous laisser parler et puis en fait pour lui il ne vous connait toujours pas donc ça ne l'intéresse pas vraiment et l'autre erreur mais alors là par contre tout le monde tout le monde tout le monde l'a fait c'est de ne pas donner de cas concrets et chiffrés en fait voilà par exemple dire je suis un très bon manager je sais piloter des équipes et les amener au succès bon ouais très bien ok c'est pas mal mais ça dit pas concrètement ce que vous avez été capable de faire auparavant et avec des données chiffrées c'est ça qui illustre vraiment les propos et on va le voir un peu plus tard comment justement mieux se positionner se mettre en avant donc pour réussir en entretien en fait ce qui est important c'est d'être cohérent donc le recruteur cherche une cohérence entre votre langage corporel ce qui est dit sur le CV ce qui est dit dans l'aide de motivation ce qui est dit sur LinkedIn votre diction votre démonstration etc il cherche une cohérence voilà donc si vous dites ouais je suis quelqu'un d'extraverti et un entretien complètement timide ou vice versa dire ouais je suis quelqu'un de plutôt introverti mais en fait il voit que vous êtes complètement extraverti il y a une cohérence donc ça ne lui plaît pas l'autre chose importante aussi c'est de montrer qui vous êtes voilà donc donner votre vision et vos valeurs ça c'est très très important donc je vous montrerai après comment le faire démontrer vos compétences c'est surtout de démontrer que vous êtes ok avec la mission vous l'avez bien comprise et de démontrer que ce que vous allez apporter en fait c'est vraiment en correspondance avec ce que eux cherchent voilà ça les gens ont tendance à oublier mais c'est fondamental et un point aussi important c'est afficher vos résultats comme je disais précédemment en fait d'afficher ses résultats de donner ses résultats et chiffrer ça donne votre potentiel donc c'est ce qui est recherché par les recruteurs donc l'objectif c'est un de rassurer les recruteurs eux ils vont se dire ouf c'est bon on a la bonne personne en face de nous deuxièmement c'est de donner confiance donc là il va se dire oui elle va se dire ah mais c'est intéressant cette personne colle avec nos besoins et troisièmement c'est d'inspirer en fait c'est de dire wow ok cette personne éventuellement elle va rester on peut la recruter mais en plus elle va évoluer voilà donc si vous arrivez à atteindre ces trois objectifs grâce à la cohérence à montrer qui vous êtes à montrer vos compétences et afficher vos résultats c'est bon c'est gagné alors comment faire pour faire ça j'ai envie de vous donner justement cette méthode que j'appelle le carter gagnant que je donne à tous les gens je coach et en fait j'ai envie d'y arriver en vous demandant quelle est la phrase qui arrive à vous convaincre le plus donc imaginez on vous pose la question démontrez moi que vous êtes un bon manager et donc là vous répondez oui oui je suis un bon manager première phrase deuxième phrase je suis un bon manager car mon équipe a décroché un contrat d'un million d'euros ok troisième phrase je suis un bon manager car mon équipe a décroché un contrat de un million d'euros ça fait progresser le CA de l'entreprise de 10% en 2019 ok quatrième phrase écoutez je suis curieux et ça me permet de définir les actions à mener pour être un bon manager par exemple en 2019 mon équipe a décroché un contrat de un million d'euros le CA de l'entreprise a augmenté 10% donc voilà quelle est la phrase à votre avis qui va convaincre le plus un recruteur c'est la dernière phrase je vais vous expliquer pourquoi elle est complète en fait cette phrase parce que c'est ce que j'appelle le quartier gagnant complet donc en fait il y a quoi il y a quatre éléments mais fondamentaux qu'il faut dire à chaque je veux dire à chaque question il va falloir que vous sortiez ça en fait il va falloir dire que vous avez des talents il va falloir dire que vous avez des que ces talents amènent des compétences que ces compétences amènent des résultats et ces résultats amènent des bénéfices c'est ce que j'appelle le quartier gagnant voilà donc un exemple que je reprends la phrase de tout à l'heure c'est je suis curieux c'est un talent la curiosité c'est un talent c'est pas une compétence c'est un talent c'est un savoir inné en fait certains sont curieux d'autres ne sont pas donc ça c'est vous voilà c'est parler de vous et ensuite ça permet de définir les actions à mener pour être un bon manager ça c'est une compétence bon définir des actions décider driver etc c'est du domaine de la compétence et ça a permis à décrocher en équipe un contrat d'un million d'euros ça c'est un résultat ok c'est pas que vous c'est aussi avec l'équipe mais on voit que c'est vous qui avez managé et le CA de l'entreprise a augmenté de 10% ça c'est un bénéfice voilà ça c'est hyper important pourquoi parce que qu'est-ce que un RH quand vous avez un RH en face lui être un bon manager il sait pas forcément ce que c'est un bon manager il sait pas ce que c'est un bon technicien il sait pas ce que c'est un bon vendeur un bon ingénieur etc il peut pas connaître tous les métiers il fait pas par contre ce qu'il comprend c'est qui vous êtes il comprend que votre curiosité vous amène à avoir des résultats et amène des bénéfices à l'entreprise et ces bénéfices pour l'entreprise là il comprend ça et c'est très très bien interprété le lien entre le talent et les bénéfices que vous avez généré avant et que vous allez être capable de générer prochainement dans votre future entreprise donc éventuellement avec les gens avec qui vous avez vous allez en face donc comme je disais ces quatre talents compétences résultats bénéfices ça permet de rassurer voilà on se dit ah ok la personne elle se connaît et elle est capable d'exprimer qui elle est voilà donc ça rassure en fait parce que bon je dis ça pour les cadres mais je pense que pour tous les jobs c'est pareil en fait on a besoin d'être rassuré quand on recrute on a besoin de savoir est-ce que la personne elle se connaît quand elle va avoir la pression quand elle va avoir le stress comment elle va réagir donc si la personne se connaît si elle arrive à le dire on est déjà rassuré ensuite on va donner de la confiance pour donner de la confiance on sait que la personne a eu des résultats et qu'elle a des compétences voilà et ça colle comme je disais tout à l'heure avec les besoins les missions de l'entreprise donc si l'entreprise a pour mission de développer un chiffre d'affaires commercial par exemple n'allez pas lui raconter effectivement que vous savez réduire et couper dans les équipes bon ce qu'il faut c'est ah ben moi j'ai une vision pour développer du CA j'ai une vision etc donc ça c'est des compétences et donc faire confiance grâce à ces compétences et ces résultats et enfin inspirer vous allez inspirer parce que vous allez projeter la personne en face avec des bénéfices voilà elle va se dire ah waouh elle est capable d'amener ça à une entreprise c'est chiffré c'est concret et donc ça va lui donner la possibilité d'imaginer que vous allez pouvoir intégrer le post voilà donc c'est hyper important de comprendre ce quartet gagnant donc ce que j'appelle ce quartet gagnant c'est hyper important de l'appliquer partout tout le temps tout le temps tout le temps donc pour avoir idée à faire ça il faut bien se connaître et savoir l'exprimer avec je donc comme je disais l'erreur fondamentale que font les gens que je coche les gens que je vois en entretien c'est souvent au bout de 2-3 questions ils dérapent et puis ils arrivent à dire on, nous etc donc pour X raisons à cause de la culture française etc je ne vais pas se détailler mais voilà c'est compliqué de dire je et en entretien il faut savoir dire je voilà donc j'ai eu des résultats avec mon équipe par exemple on ne dit pas mon équipe a eu des résultats c'est pas bon voilà c'est vous qui avez eu des résultats avec votre équipe parce que vous avez mis ça, ça en place et quels ont été ces résultats donc c'est pour ça qu'il faut aussi donner des exemples chiffrés et ensuite il faut savoir exprimer ses compétences voilà et toujours 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 utiliser le carter gagnant pour toutes les questions donc quelle que soit la question il faut utiliser ça il faut utiliser ça parce que quelque part c'est ce que veut savoir un recruteur il veut vous connaître il veut la transparence il veut être conscient il veut être rassuré donc par exemple je vous donne un exemple de question mais complètement débile mais il y en a à un entretien donc par exemple préférez-vous les chevaux noirs ou les chevaux blancs c'est une question qui peut arriver à un entretien moi j'ai eu des questions comme ça quel est votre animal totem quelle est votre couleur préférée est-ce que ce sont les anglais ou les français qui ont gagné j'ai eu des questions voilà bref de toutes sortes de questions et bien là c'est pareil il faut arriver à rebondir en fait il faut arriver à répondre à la question si vous dites juste j'aime les chevaux blancs ok super mais ça ne vous valorise pas en fait donc s'il faut dire par exemple j'aime les chevaux blancs ça me rappelle Jolly Jumper et je lisais ça je lisais la BD du Kiluk plus jeune quand je suis curieux et ça me permet de définir des actions ad hoc pour les projets et amener mon équipe vers la réussite par exemple en 2019 le CA a progressé de 10% par le gain d'un projet de 1 million d'euros donc quand vous arrivez à faire ça là oui vous maîtrisez les entretiens si vous répondez juste à la question êtes-vous un bon manager oui oui je suis un bon manager moi je sais mettre en place des process là vous tombez dans le piège en fait de 95% des gens et vous vous loupez l'entretien en fait donc ouais ouais l'entretien s'est bien passé non c'est pas bien passé vous ne vous êtes pas valorisé voilà donc surtout surtout utiliser ce quartet gagnant il peut s'utiliser dans n'importe quel sens on peut dire d'abord les bénéfices puis après les compétences puis les talents ça marche tout aussi bien voilà mais ce qui est très important c'est de se souvenir que 1 il faut chiffrer 2 il faut parler de ses talents et 3 des bénéfices voilà avec les compétences j'oublie la quatrième voilà donc un exemple concret pour vous donner un exemple concret j'ai téléchargé c'est le fun quand même parce que j'ai coaché quelqu'un qui travaille à Pôle emploi donc pour vous dire c'est que les coordonnées sont des fois parfois très très mal chaussées donc c'est une personne qui s'appelle Anne qui est manager chez Pôle emploi donc elle gérait 15 personnes elle était manager et elle voulait devenir directrice d'agence donc j'ai eu en cliente quoi alors c'est une personne extrêmement chaleureuse très dynamique beaucoup d'enthousiasme etc mais elle avait beaucoup de difficultés donc voilà manager reconnu mais elle se cassait les dents en phase de recrutement et donc elle ne savait pas exprimer ses réussites ses talents sa vision son adéquation avec le poste elle avait beaucoup de mal donc elle se cassait les dents en phase de recrutement parce qu'ils ont un processus interne chez Pôle emploi pour le savoir pour passer les grades voilà ils passent ce qu'on appelle des assessments les passages de grades et donc elle n'y arrivait pas voilà donc elle s'est cassé les dents donc on s'est rencontré je l'ai coaché voilà je lui ai appris ce quartet gagnant entre autres voilà et puis après je lui ai parlé de vision je lui ai parlé d'autres choses mais surtout 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 de ce quartet gagnant et donc après elle a passé ses entretiens enfin un entretien elle a eu un poste offert donc aujourd'hui elle dirige une équipe de Pôle emploi de 80 personnes une agence parce qu'elle a osé exprimer ses excellents résultats et ça c'est très très important pour vous elle a été le leader de l'entretien c'est à dire que vous allez avoir des questions et en entretien il ne faut jamais se faire mettre dans le coin du ring et se faire taper voilà ça c'est commencer à des questions où on commence à aller vous creuser vous creuser vous creuser c'est pas bon en fait donc voilà donc être un leader c'est être capable à un moment donné d'avoir le répondant mais aussi de répondre aux questions mais aussi de mener les débats c'est à dire qu'à un moment donné elle sort le quartet gagnant et de pouvoir elle-même poser des questions un leader c'est celui qui pose des questions voilà donc en entretien celui qui pose des questions c'est le leader donc si à partir du moment en entretien vous arrivez à poser des questions c'est que vous prenez le leadership de l'entretien c'est que vous commencez à bien être en pro de pro à pro vous n'êtes pas juste là en tant que j'aimerais le job oui s'il vous plaît non vous êtes un professionnel vous avez des talents des capacités des compétences des résultats et c'est à vous aussi de montrer que vous pouvez prendre le leadership et ça c'est énorme parce qu'elle a eu du fun avec les recruteurs donc à la fin même les recruteurs ils adoraient ça et je vois tous les gens que je coach à la fin ils disent mais tu sais Olivier c'est génial à la fin on s'est marré voilà donc c'est quand même dingue de se dire qu'on peut se marrer avec des recruteurs voilà mais c'est possible parce qu'à un moment donné vous allez avoir la technique et c'est cette technique là qu'il faut utiliser voilà donc voilà un cas de réussite pour vous convaincre d'utiliser ça d'autres cas de réussite pour vous convaincre qu'il faut utiliser ça voilà tous ces gens que j'ai coachés il y en a bien d'autres qui ont quelques photos là ils sont passés par le quartet gagnant par les entraînements les entraînements les entraînements pour savoir dire je vais savoir plus lire comme je viens de vous dire voilà il faut s'entraîner pour réussir les entretiens bon voilà donc la présentation est finie voilà ce que je voulais vous dire c'est un petit côté un peu publicitaire entre guillemets c'est juste pour vous dire que les personnes que j'accompagne disent tout ce que elles gagnent du temps de l'énergie de la motivation elles gagnent de l'argent elles gagnent de la sérénité du guittage avec des méthodes avec mon expérience bien sûr et elles gardent surtout un moral d'acier donc voilà donc l'idée c'est merci d'être venu et si vous voulez un diagnostic gratuit de votre recherche pour qu'on prenne le temps ensemble de savoir où est-ce que vous en êtes ce que vous voulez faire etc c'est tout à fait possible on va discuter un petit peu de votre situation pour faire atteindre votre objectif voilà donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou prendre directement rendez-vous dans mon agenda j'ai quelques créneaux que je réserve pour les gens qui souhaitent savoir où est-ce qu'ils en sont donc l'adresse elle est un petit peu compliquée c'est calendly.com avec mon nom je vous l'enverrai dans le compte voilà tout simplement merci beaucoup et merci d'être là écoutez je pense voilà j'ai tenu 20 minutes c'était un peu rapide mais voilà si vous avez des questions c'est le moment éventuellement soit vous ouvrez votre micro pas tous en même temps soit vous posez par écrit vos questions mais je suis preneur éventuellement je suis là pour répondre à vos questions donc allez-y c'est avec un grand plaisir que j'y répondrai j'espère que ça a été clair j'espère que ça va vous apporter les bonnes choses donc n'hésitez pas si vous avez des questions c'est le moment je suis là pour vous alors Eric ok première question est-ce qu'il n'y a pas de risque qu'il y ait trop de jeux non justement justement c'est ça en fait c'est la c'est contre-intuitif un entretien parce que toute notre vie depuis notre enfance de l'école les parents dans l'entreprise où c'est toujours l'équipe 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 il ne faut jamais dire je en entreprise un entretien un recruteur il demande à ce que vous dites je voilà donc là franchement il faut vraiment oser dire je 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 parce que vous voyez bien si je vous dis Olivier démontrez-moi que vous êtes un bon manager alors oui je suis un bon manager parce qu'on a mis en place des processus qui ont permis d'améliorer la production et c'est comme ça que l'entreprise a eu des bons résultats et notamment l'équipe a eu une médaille etc on ne sait pas si c'est vraiment vous qui avez mis en place ça voilà on ne sait pas alors que si vous dites oui j'ai mis en place le processus tartan-pion avec l'équipe et grâce à ça j'ai pu observer que les gens étaient meilleurs s'ils avaient un débrief le matin de 5 minutes et grâce à ce stand-up meeting j'ai pu améliorer la productivité de 10% vous voyez l'impact il n'a rien à voir pourtant vous avez dit je 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 tout le temps donc c'est pas c'est ça il faut se sortir de cette vision de l'égo-centrisme voilà on me demande justement que vous parliez de vous en fait pas de l'entreprise de votre passé pas de votre équipe voilà alors pourtant on a parfois l'impression d'égo-centrisme ben là je le fais court bien sûr je le fais court et ne vous inquiétez pas à l'entretien vous allez dire on ou nous donc ne vous inquiétez pas avec l'égo-centrise j'insiste beaucoup sur le jeu parce que je sais que je le vois mais tous les gens que je coach tout le monde tous les gens que j'ai eu à l'entretien ils tombent dans ce piège de parler de on 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 au bout de deux phrases pourtant ils sont coachés et au bout de deux phrases ils disent on 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 et qu'est-ce que va dire le recruteur mais vous qu'est-ce que vous avez fait mais pourquoi qu'est-ce que vous avez fait je peux vous garantir qu'un recruteur qui voit 3-4 candidats dans la journée et qui entend que des on et des nous ça le gonfle parce que qu'est-ce qu'il va dire mais dites-moi en plus sur ce que vous avez fait dites mais qu'est-ce que vous avez mis en place vous et qu'est-ce que vous avez fait vous et à force ça le gonfle donc si vous lui mâchez le travail c'est ça qu'il faut arriver à faire en entretien c'est mâcher le travail du recruteur c'est tout lui donner en fait sur qui vous êtes ce que vous avez fait voilà donc ne vous inquiétez pas sur l'égo-centrisme il faut à un moment donné dire je voilà donc c'est vous qui cherchez c'est pas une équipe c'est pas quelqu'un d'autre c'est vous qui veulent connaître voilà j'espère que j'ai été assez convaincant ok merci Françoise merci pour pour ton retour merci beaucoup est-ce que oui alors une question aussi est-ce que il y aura les slides ou une présentation bon normalement j'ai enregistré j'espère que ça a marché cette petite vidéo je la mettrai en lien j'essaierai d'envoyer aux gens qui sont là voilà donc rassurez-vous j'essaierai de renseiller ça au pire ce sera les slides voilà alors Eric en fait là où j'ai le plus de mal c'est quand le recruteur n'a pas vraiment réfléchi à ce qu'il veut et ne me donne pas trop d'envie ah oui alors là je suis d'accord avec toi c'est clair ça arrive c'est là les mauvais recrutements un mauvais recruteur c'est quelqu'un qui ne sait pas où il veut aller et ça c'est le côté compliqué du recrutement je suis complètement d'accord avec toi c'est à toi aussi à un peu challenger un peu dire ben voilà moi je suis capable de faire ça ça est-ce qu'on est bien d'accord c'est ça c'est ça que j'appelle prendre le leadership tu vois t'es en droit à un moment donné de poser des questions t'es professionnel t'es pas là juste pour faire répondre aux questions et s'il vous plaît monsieur ou madame prenez moi donc à toi à un moment donné de proposer de poser des questions d'aller creuser je sais que c'est pas évident je dis pas que c'est simple mais c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir en tout cas voilà comment faire quand on a quand on va à un entretien que le recruteur vous voit sur un autre poste il veut vous prendre sur l'autre poste comment faire quand on va à un entretien ah ok donc en gros si je comprends bien la question c'est vous vous présentez pour un poste X et en fait le recruteur tout d'un coup il parle du poste Y donc si je comprends bien alors là ça aussi c'est tactique c'est souvent pour vous demander si vraiment vous allez adhérer au premier poste donc ne tombez pas dans le piège de tout d'un coup changer votre cheval de bataille si vous avez candidaté pour le poste X et que tout d'un coup on vous parle du poste Y surtout surtout ne tombez pas dans le piège en disant ouais ouais en fait je veux le poste Y non mais le poste X je m'en fiche non non c'est un gros gros piège en fait c'est pour tester votre vraie motivation là il faut tenir droit dans les yeux là il faut tenir aujourd'hui je suis venu pour le poste X vous parlez du poste Y je veux bien en reparler une prochaine fois je ne connais pas je ne sais pas ce que c'est soit on s'en parle maintenant et là vous me détaillez soit vous et vous restez focus sur le poste X voilà ça c'est hyper important voilà moi je l'ai déjà vécu j'ai déjà vécu ça on me disait bah typiquement c'était chez Airbus on m'a proposé d'être responsable de la 320 en Angleterre ou responsable de la 350 en Angleterre et quand j'étais face au gars du 320 de l'Angleterre j'ai dit je veux aller chez vous au 320 de l'Angleterre et quand j'étais face au 350 de l'Angleterre j'ai dit monsieur je veux aller chez vous et c'est après en interne qu'ils se sont bagarrés pour savoir où est-ce qu'ils allaient prendre Olivier Cusillat donc voilà c'est pour vous donner que c'est à eux de faire le choix c'est pas vous vous êtes là pour un poste ok merci Olivier je prends la parole parce que je suis sur un iPad 4 et je n'arrive pas à voir le clavier donc je me permets d'ouvrir le micro oui merci pour l'intervention je pense que ça va servir peut-être à beaucoup et parce qu'effectivement j'ai eu un entretien cette semaine et j'ai décroché le travail qui allait avec super donc voilà je pense que les motivations de chacun à trouver un travail qui consiste à savoir se présenter se vendre et effectivement bien suivre des préceptes aussi simples que ça le jeu me paraît important je ne l'ai peut-être pas dit comme ça d'ailleurs cette semaine mais effectivement on aime s'associer toujours à une équipe et l'ego la crise d'ego qui consisterait à ne pas se mettre en avant et dire on a réussi ensemble pour la jouer solidaire et voilà malheureusement lorsqu'on se vend on vend ce que l'on est et avant tout ce que l'on présente c'est-à-dire son CV les lignes qui vont bien avec alors j'ai eu la chance non pas de me faire coacher à l'époque il y a de cela 10 ans lors d'une précédente période de chômage je me suis fait coacher par des cadres en recherche d'emploi et on m'a la première des choses ça a été de réaliser mon CV donc la difficulté est toujours la même c'est réussir à bien mettre en avant ses résultats pour pouvoir coacher et dynamiser le CV et surtout répondre aux apprends des recruteurs alors je ne suis pas un spécialiste du recrutement en tant que tel même si je pense que dans ma vie professionnelle j'ai dû recruter 4000 personnes mais c'était du recrutement poste pour poste et bien souvent des postes de manutentionnaires donc des gens des gens qui travaillent malheureusement qu'avec leurs mains et sur une dextérité plutôt que sur du savoir donc en fait j'avais souvent un candidat pour un poste et donc moi je aujourd'hui mon précepte c'est de dire qu'on ne recrute pas lorsqu'on est on prend demande d'une personne on l'a et on la prend de suite il n'y a plus de recrutement le recrutement c'est lorsqu'il y a 10 candidats et qu'on va devoir faire une sélection sur les 10 et prendre celle qui nous paraît la plus apte à occuper le poste donc merci Olivier moi ça m'a bien servi bon on sait qu'aujourd'hui ce petit cadeau est le le source d'un problème une chose est sûre c'est que je vais transmettre vos données à d'autres personnes qui aujourd'hui sont encore en recherche je pense qu'ils ont intérêt à au moins être dans le circuit et faire des échanges avec vous il y a des choses intéressantes super merci beaucoup mais c'est très gentil merci pour ce retour excellent voilà merci beaucoup merci Olivier merci à toi merci merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou d'autres interventions il ne me reste que allez 8 minutes mais voilà si vous n'avez pas de questions que c'est ok pour vous ben voilà on peut arrêter il n'y a pas de soucis je sais que vous avez tous des choses à faire donc donc moi je suis Olivier je suis Roger Lemaitre si je peux avoir effectivement les données à transmettre par mail à des personnes qui pourraient être intéressées c'est essentiel parce que tout le monde n'est pas sur l'e-code-in nous on se connait par l'e-code-in parce que j'ai accepté votre invitation ça permet d'avoir le suivi et je me suis dit au moment où j'étais en recherche active je me disais que toutes les solutions sont bonnes à prendre voilà il ne faut surtout fermer aucune porte et là j'ai eu la chance cette semaine d'avoir deux CDI pour lesquels on me proposait un poste temps complet et un autre en CDD donc en fait c'est moi qui ai eu le choix de l'employeur que j'ai décidé c'est assez rare c'est vrai c'est top c'est top bravo c'est bien merci Roger merci je transmets merci et puis au revoir à tout le monde aussi merci beaucoup bonne journée bonne journée et merci Cathy oui elle va essayer d'appliquer la méthode super c'est cool voilà il faut l'appliquer il faut s'entraîner voilà enregistrez-vous bon voilà le top c'est avec un coach mais voilà tout le monde n'a pas envie d'avoir un coach mais voilà effectivement c'est cette méthode elle est voilà aux Etats-Unis ils forment avec la méthode star je ne sais pas si vous la connaissez c'est situation action résultat et moi en France ils veulent plus voilà en France ils veulent savoir qui vous êtes ils veulent on est beaucoup plus sur la psychologie et peut-être un petit peu moins sur les résultats en France mais ça commence à venir sur les résultats c'est pour ça que je parle des résultats mais on veut vraiment savoir qui vous êtes on vous épluche voilà donc c'est pour ça que les entretiens sont difficiles donc plus vous dites qui vous êtes avec des jeux non mais sur doser quoi et bien plus vous facilitez le travail du recruteur donc plus vous le rassurez plus vous mettez en confiance plus vous l'appuyez plus vous inspirez voilà ok ok écoutez j'étais ravi voilà je vois qu'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent n'hésitez pas encore à aller une ou deux secondes là je vais fermer le micro je vais arrêter et merci encore ça me fait vraiment plaisir c'est fun de vous donner des infos et donc c'est toujours un plaisir donc n'hésitez pas à me poser des questions aussi tiens vraiment si vous avez des questions c'est avec grand plaisir à très bientôt merci beaucoup et bon jour enfin bon après-midi à tous tchao tchao j'arrête merci 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 Sous-titrage FR ?